Salut c'est Jean, bienvenue chez moi. Tu vois je suis encore en travaux, j'ai des nouveaux travaux. Aujourd'hui on va parler de parler anglais justement, d'apprendre l'anglais en l'espace de 12 jours. Alors il va pas s'agir bien entendu d'être capable d'écrire un roman en anglais en l'espace de 12 jours, mais de pouvoir se débrouiller en langue anglaise et finalement dans n'importe quelle autre langue, c'est exactement le même système, en l'espace de 12 jours. Alors juste avant de commencer, il faut bien comprendre qu'on a un problème en France, si toi tu es français, il y a ce problème là qui se répète en Europe dans deux pays, en France et en Espagne, c'est la même chose. C'est que, j'en parlais d'ailleurs longuement avec un ami hier, c'est qu'on vit dans une bulle en fait. On vit dans une toute petite bulle, dans une bulle culturelle, dans laquelle la plupart des gens, parce que leur niveau d'anglais est très très bas, et d'ailleurs c'est pas de leur faute, c'est de la faute de l'école, du système éducatif, qui est absolument inefficace, qui est même, on en reparlera dans d'autres vidéos, à la limite, vraiment c'est criminel, c'est une honte nationale. Le fait de voir que des personnes qui ont étudié comme ça, parfois toute leur enfance, leur adolescence, parfois qu'on fait aussi des études supérieures, se retrouvent à la fin incapables, mais pour la plupart incapables même, de commander quelque chose dans un magasin en anglais, ou d'avoir une discussion basique avec des personnes en anglais. Et donc du coup, on se retrouve à être dans une bulle totale, dans laquelle beaucoup des contenus qu'on consulte, des livres qu'on va lire, toutes les vidéos qu'on va regarder, en tout cas pour la plupart des gens, vont être en langue française. Et ça, pour beaucoup de gens, ça semble normal, c'est-à-dire que quand tu rencontres, et moi quand je rencontre des Français, je suis parti de France depuis 2004, j'y suis revenu à un moment, mais bon, j'ai eu, tu vois, il y a de l'eau un peu qui a coulé sous les ponts, et quand on rencontre des Français, on se rend compte, et moi je suis toujours étonné, que les Français souvent, comme les Espagnols, c'est les deux pays, encore une fois en Europe, qui correspondent à ce schéma, ne vont consulter que des contenus en français. Quand ils vont aller sur Google, ils vont faire une recherche en français. Et pour nous, c'est normal, mais c'est une exception en Europe. Parmi les gens qui sont instruits, qui ont fait, tu vois, ou qui sont entrepreneurs, c'est une énorme exception. Par exemple, à l'heure où j'enregistre, je suis en Roumanie, où j'habite aujourd'hui, où j'habitais pendant un moment, tu te rends compte ici que le premier réflexe, sauf si c'est une recherche locale, c'est-à-dire chercher un restaurant dans la ville ou autre chose, mais le premier réflexe des personnes, c'est-à-dire si tu veux chercher un truc pour améliorer ta vie, ou quelque chose pour améliorer ton activité, ou je sais pas, même quelque chose de philosophique, ou peu importe le sujet finalement. Tu fais ta recherche en anglais. Enfin, c'est ce qui se fait normalement dans la plupart des pays du monde. Pourquoi ? Tout simplement parce que les gens vont avoir une bien meilleure maîtrise de l'anglais, en tout cas quand ils ont le niveau bac, et parce qu'on a bien entendu beaucoup, beaucoup plus de contenu en langue anglaise sur le web que de contenu en langue française ou en langue locale. Et il est bien évident que si tu regardes par exemple le nombre de réponses que tu vas avoir sur Wikipédia, le nombre d'entrées que tu vas avoir sur un site comme Wikipédia en anglais et en français, je me rappelle plus de la proportion, faudrait vérifier, mais c'est juste énorme. Si tu cherches un livre spécifique ou une vidéo spécifique pour t'aider à résoudre tel problème dans ta vie, tu vas trouver parfois, enfin souvent, moins de 50 fois le nombre d'informations ou tu vois la spécificité d'informations dans la langue française. C'est pas parce que les français créent forcément du contenu qui est moins bon, c'est simplement parce que comme il y a moins de personnes qui parlent français, forcément il y a moins de contenu qui est disponible. Et lorsqu'on a par exemple des sujets de pointe, c'est-à-dire moi par exemple dans mon activité ou dans les sujets qui m'intéressent, ce sont souvent des choses très pointues sur lesquelles je cherche des réponses. Et si je vais chercher dans une petite bulle qui est la bulle francophone, bien entendu je vais quasiment jamais trouver des réponses à mon questionnement. Et donc la clé c'est d'aller voir sur quelque chose de plus grand. Le problème c'est que la plupart des français sont privés de ça. Et c'est pas de leur faute. On voit des gens qui ont un haut niveau d'études, qui sont extrêmement qualifiés, il suffit de le voir avec nos présidents. Si tu regardes par exemple sur YouTube, tu cherches Sarkozy par l'anglais et tu cherches François Hollande par l'anglais, c'est une honte nationale. C'est-à-dire que c'est la risée, c'est la risée du monde civilisé. Enfin tu vois, c'est vraiment, on est la risée du monde. Avec l'Espagne, on est les deux qui sommes la risée du monde là-dessus. Et bon, alors l'objectif c'est pas, tu vois, d'arrêter de faire le guignol, c'est simplement de reprendre, tu vois, ce que l'éducation nationale ne nous a pas donné ou ce sur quoi l'école nous a fait défaut. Et c'est vrai que si on est entrepreneur ou si on a des grands projets, on va toujours être limité, on va toujours traîner finalement ce boulet derrière nous, ce boulet de pas maîtriser l'anglais qui va nous limiter dans tous les projets qu'on va avoir ou dans la plupart des projets qu'on va avoir. Si on vise aussi l'excellence ou le, tu vois, qu'on a envie vraiment d'avancer, de devenir bon dans un domaine. Si ce domaine n'est pas franco-centrique, c'est-à-dire vraiment pas centré sur la France et la culture française, mais que c'est quelque chose de plus large, on va toujours, toujours systématiquement être limité. Et on le voit, la maîtrise de l'anglais, moi dans mon domaine par exemple, est proportionnelle, est vraiment corrélée proportionnelle avec le niveau de succès d'un créateur. Pourquoi ? Ça paraît évident, ça paraît extrêmement simple, tout simplement parce qu'on ne peut pas développer les mêmes idées, on ne peut pas découvrir ou affiner les mêmes méthodologies ou des méthodologies telles que celles qu'on peut affiner quand on a accès ou qu'on peut découvrir ou qu'on peut mettre en place quand on a accès à peut-être 20 fois, 50, 100 fois plus d'informations. Alors évidemment, beaucoup de gens, ils disent voilà, mais l'anglais, moi mes parents étaient comme ça, ils ne voulaient même pas que je fasse anglais en première langue à l'école. On dit l'anglais, c'est l'hégémonisme américain, c'est tout ça, machin, mais il n'y a pas que les américains qui parlent anglais. Moi je suis en Roumanie, mais c'est vrai dans tous les pays d'Europe de l'Est, c'est vrai en Asie, dans plein de pays, c'est vrai partout finalement, beaucoup de personnes en Inde, enfin partout, vont créer du contenu en anglais. Mais ils ne sont pas américains, tu vois, enfin on le voit sur YouTube, les américains c'est une portion des créateurs en langue anglaise. Et il faut arrêter de se priver de ça, parce que c'est comme si on se privait de la plupart des choses, c'est-à-dire c'est comme si, regarde, tu avais cet appartement ici et que tu avais décidé de vivre dans le placard qui est là, tu vois. Ce placard-là, tu serais installé là, tu vois, et tu t'empêcherais toi-même de sortir de ça pour avoir accès, tu vois, au tout le reste en fait, tout le reste de l'information, tout le reste du, enfin de ce qu'il y a dans la pièce, il n'est pas super mon exemple. Mais bon, voilà, alors comment est-ce qu'on apprend l'anglais en 12 jours ? Pas comment est-ce qu'on maîtrise parfaitement l'anglais en 12 jours, mais comment est-ce qu'on se débrouille en anglais en 12 jours ? C'est très simple. C'est très simple, beaucoup de gens ne le savent pas. Tout est basé sur la loi de Pareto. Tu connais probablement la loi de Pareto, tu as déjà entendu parler, peut-être sous le nom de la règle des 80-20. Tu sais, par exemple, je reprends mon placard ici, ce n'est pas un placard à vêtements, mais peu importe. Dans ton placard à vêtements, il y a souvent seulement 20% des vêtements que tu vas porter 80% du temps. De la même façon, si tu prends ton téléphone, dans ton répertoire téléphonique, il y a probablement beaucoup moins, même de 20% de tes contacts avec lesquels tu passes plus de 80% de ton temps sur les messageries. Parmi le temps que tu passes sur tes messageries, c'est une infime minorité finalement des contacts. C'est-à-dire que tout ça n'est pas proportionnel. De la même façon, on le voit dans la richesse, on le voit dans le succès, dans l'excellence, c'est-à-dire qu'on a toujours une toute petite minorité. Parfois, c'est souvent 90-10. Ça peut même être 95-10. Mais tu as souvent 95-5. Tu as souvent ce déséquilibre-là, qui se retrouve aussi dans la nature. D'ailleurs, Pareto, qui était un économiste, a pris conscience de ça en regardant, je crois, si je me souviens bien, les branches des arbres qui portaient des fruits. Il s'est rendu compte que 20%, je crois que c'était ça l'histoire, il faudrait vérifier là aussi, mais que seulement 20% des branches portaient des fruits ou que 20% des branches portaient 80% des fruits de l'arbre. Bon, peu importe. Ça veut dire qu'il faut arrêter de penser en termes de moyenne. Tu vois, tout est déséquilibré dans la vie. C'est le principe, c'est le principe même de tout ce qui se... Enfin, tu le vois, on peut prendre n'importe n'importe quel domaine et on va retrouver ça. Et c'est vrai aussi en anglais. En anglais, tu sais, il y a des gens qui se sont amusés à faire... Enfin, en anglais, peu importe la langue, finalement, c'est vrai dans la plupart des langues. Enfin, dans toutes les langues, même ça, c'est vraiment vrai dans absolument toutes les langues, c'est que tu as une minorité de mots qui te permet de comprendre et d'aborder la majorité des discussions. Une ultra minorité de mots qui te permet d'aborder, de comprendre et de participer à l'énorme majorité des discussions. Et tu peux le constater d'ailleurs en français aussi. Et donc, du coup, on a juste besoin d'apprendre cette minorité de mots pour pouvoir aborder la majorité des discussions. Et tu vois, je t'en reparlerai dans d'autres vidéos, il y a des chiffres, il y a des études qui ont été faites, il y a des choses, tu vois. La façon dont on apprend les langues à l'école ne fonctionne pas. Elle n'a jamais fonctionné. C'est la pire façon d'apprendre. C'est aujourd'hui prouvé. Enfin, on le sait. Mais malheureusement, on continue à s'embrober là-dedans. C'est-à-dire qu'on fait lire à des gens des pièces de Shakespeare, tu vois. Je ne sais pas si t'es arrivé toi à l'école, alors qu'ils ne sont même pas capables de commander un café. Ils ne savent pas se débrouiller pour commander un baie de café ou se débrouiller dans le bus ou parler avec les gens pour dire bonjour, parler de la météo quand ils sont lâchés dans un pays anglophone. Mais par contre, voilà, on apprend à lire des vieux textes, en fait. C'est ça. Et on mémorise des listes de verbes irréguliers, des choses comme ça. Ce qui est bien dommage parce que ça ne sert absolument à rien, comme tu vas le voir. L'idée, c'est quoi ? C'est que tu as 300 mots, en tout cas, ça c'est vrai pour la langue anglaise. Pour l'anglais, 300 mots seulement représentent 65% du matériel écrit. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont fait cette étude-là, qui se sont rendus compte en regardant du matériel écrit, ça veut dire, je ne sais pas, de la production écrite, c'est-à-dire que ce soit des livres, ce soit des articles sur le web ou autre chose, que 65% du contenu anglophone n'est fait que de ces 300 mots. C'est-à-dire que c'est une extrême minorité. Finalement, ces 300 mots-là te permettent de te débrouiller. Et moi, je le vois, tu vois, quand j'ai appris la langue ici, ou c'était exactement pareil à l'époque avec l'anglais, que souvent, ce qui va se passer, c'est que tu as... C'est même souvent beaucoup moins de 300 mots qui te permettent de te débrouiller. Mais ce qui va se passer, c'est quoi ? C'est que toi, tu connais, allez, peut-être 200, 300 mots. Et du coup, parfois, il y a des mots dans une phrase que tu ne vas pas comprendre. Mais imaginons que la phrase, elle est comme ça. Le premier mot, tu le connais. Donc ça, tu connais, c'est bon. Le troisième mot, tu ne le connais pas. Et le quatrième mot, tu le connais. Mais du coup, ce qui va se passer, c'est que tu vas comprendre cette phrase. Elle va faire sens pour toi. Parce que les mots qui sont là installent un contexte. Et donc, du coup, tu comprends, enfin, tu peux déduire quel est ce mot-là. La plupart du temps, peut-être dans 95% des cas. Et du coup, ça, ça te permet aussi d'apprendre automatiquement ces mots-là. C'est-à-dire que tu n'as jamais à faire l'effort vraiment conscient d'apprendre ces mots-là. Ça, on en reparlera peut-être plus tard. Mais l'idée, c'est qu'on peut se débrouiller dans n'importe quelle langue avec un nombre minimal, minimal de mots. Et qu'au lieu de commencer par apprendre la grammaire, ça a été prouvé ça aussi, que c'est la pire des choses à faire. Enfin, c'est vraiment la pire des choses à faire. On peut très bien maîtriser une langue. Regarde, le français, c'est comme ça. Si tu es comme moi, tu étais français d'origine ou bien tu es resté en France, tu le sais très bien. Le français, c'est une langue complexe. On sait comment parler français. On sait comment l'écrire. Parfois, on fait des petites fautes. Mais en gros, on sait comment l'écrire. Mais si tu es comme moi, on serait incapable d'expliquer pourquoi. C'est-à-dire que moi, je sais écrire des choses. Je sais, tu vois, accorder des temps ou quoi. Mais je serais incapable de donner la règle, en fait. Parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas étudié. Mais par contre, je suis capable d'écrire comme ça. C'est-à-dire qu'on peut faire la même chose. Moi, ça m'est arrivé aussi pour le roumain, par exemple. Je ne connais pas les règles, mais je suis capable de... Alors, je fais des fautes aussi, tu vois. Mais je me débrouille. Pourquoi ? Parce que... Enfin, l'idée, c'est ça. C'est qu'on n'a pas besoin d'apprendre la grammaire consciemment. Et ça, on y reviendra aussi. Mais l'idée de base, c'est qu'il te faut apprendre ces 300 mots. Et comment est-ce que tu apprends ces 300 mots ? C'est souvent... Enfin, tu n'as même pas besoin d'apprendre les 300. Déjà, si tu prends les 100, 200 mots les plus communs dans la langue que tu veux apprendre, tu vas pouvoir te débrouiller. Et pourquoi est-ce que je te disais parler anglais en 12 jours ? Tout simplement parce que si tu prends 300 mots, imagine que tu veuilles vraiment apprendre les 300, que tu divises par 12. Tu vas te rendre compte que c'est simplement 25. C'est-à-dire 25 mots par jour. Et la plupart de ces mots-là, si c'est une langue comme l'anglais, tu les connais plus ou moins déjà. Tu les as déjà entendus. Ou ils ont une consonance qui te parle déjà parce que ce sont des mots simples. Même si tu ne maîtrises pas ultra bien la langue déjà. Enfin, tu vois, tu débutes, mais on a toujours... On a tous eu un petit contact quand même avec l'anglais. Donc, il te suffit d'ajouter 25 mots à ton vocabulaire tous les jours. Et pour ça, il n'y a rien de plus simple, en fait. Il y a des jeux qui marchent pour faire ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin... Je vais te montrer, il y a un super jeu que tu peux faire pour apprendre le vocabulaire. Tu peux apprendre beaucoup plus de 25 mots par jour. Avec ça, en l'espace de quelques minutes, en t'amusant, ça, tu vas le découvrir en dessous avec plein d'autres choses aussi. Mais si tu veux apprendre une langue en 12 jours, il te suffit de prendre les 300 mots ou les 200 mots les plus connus. Les plus connus, pas les plus connus, mais les plus utilisés. Et ça, c'est simple. Il y a des listes sur le web. C'est-à-dire que tu vas sur le web, tu cherches 300 mots les plus utilisés ou tu cherches ça en anglais. Enfin, voilà. Mais bon, tu vois, tu prends la liste des mots les plus utilisées. Ensuite, tu fais un petit jeu avec. Le petit jeu, on le verra, c'est juste en dessous dans le programme que j'ai créé sur l'apprentissage rapide des langues. Il y a aussi plein d'autres outils que tu peux utiliser. Mais en gros, il te suffit de faire ça. Je veux dire, n'importe qui peut apprendre 25 mots par jour, surtout avec ces méthodes-là. Enfin, 25 mots, c'est ce que tu... Enfin, je veux dire, c'est l'espace vraiment de... Enfin, ça ne va pas te prendre toute la journée, qu'on soit clair. Et donc, en simplement... Et d'ailleurs, tu n'as même pas besoin de les apprendre. C'est ça, la magie. C'est qu'il y a des méthodes qui te permettent d'apprendre sans apprendre. C'est-à-dire d'apprendre soit en t'amusant, soit de façon inconsciente. Ou soit en continuant à faire ce que tu fais tous les jours sans changer ta routine quotidienne, mais faire en sorte que ça rentre en même temps. Et donc, il te suffit de chercher une liste comme ça, de diviser par 12 ou par le nombre de jours, tu vois, pour cibler le nombre de mots que tu veux apprendre. Et les autres mots, tu vas les apprendre automatiquement. Parce que ces mots-là, ils vont te permettre d'aborder des textes ou d'aborder des articles ou d'aborder tout ce que tu veux, finalement, dans la langue. Il va te manquer des mots. Mais ces mots-là, tu vas souvent, dans 95% des cas, deviner leur sens grâce au contexte. Et donc, du coup, tu vas apprendre ces autres mots-là, comme je te le montrais tout à l'heure, de façon automatique et inconsciente. C'est-à-dire sans jamais étudier. Donc moi, ce que je te propose, c'est de jamais commencer par la grammaire. Tu sais, encore une fois, l'école, le système scolaire pour apprendre des langues ne fonctionne pas. Ça a été prouvé. Il y a des chiffres là-dessus. C'est la pire façon d'apprendre une langue. C'est la façon à la fois la plus difficile, celle qui demande le plus de temps et celle qui donne le moins de résultats. Ça ne marche juste pas. Et en plus, c'est du travail. En plus, il faut se forcer. Alors que si on travaille comme ça, ou si on utilise ce type de méthode, et moi, je t'ai créé tout un programme qui se trouve en dessous, tu vas voir, pour apprendre une langue extrêmement rapidement et en l'espace de quatre semaines, bien la maîtriser. C'est-à-dire aller bien au-delà de ça, de ce que je te montre aujourd'hui avec les mots de vocabulaire. Parce qu'il y a beaucoup plus que le vocabulaire, bien entendu. Et il y a beaucoup plus que ces mots-là. Mais ça, ça te permet déjà de te débrouiller un minimum. Mais la clé, c'est de ne pas vouloir être perfectionniste. C'est-à-dire que quand tu apprends une langue, il ne faut pas essayer d'être... Tu vois, il ne faut pas essayer de parler parfaitement. En fait, tu vois, l'idée, c'est que la première phase, c'est de se débrouiller. La première phase, c'est de pouvoir aller dans la vraie vie. La première phase, tu vois, l'école aussi nous a installé ce perfectionnisme-là. Nous a fait lire du Shakespeare, nous a fait, tu vois, avant même de pouvoir commander un café dans un restaurant, finalement. Et donc du coup, ça nous a mis dans la tête cette sorte de perfectionnisme toxique qui fait qu'on ne va jamais oser parler ou on ne va jamais oser libérer sa parole dans une langue étrangère si on ne la maîtrise pas, tant qu'on ne la maîtrise pas parfaitement. Et c'est tellement dommage parce que c'est justement en libérant sa parole dans une langue, avant même de la maîtriser parfaitement, qu'on va apprendre sans se forcer, qu'on va apprendre justement sans apprendre, si tu veux. Donc, il y a plein de méthodes. Et moi, je pense que tout le monde mérite de découvrir ces méthodes-là parce que ça a tellement un potentiel pour changer des vies. Moi, je sais que, par exemple, si tu fais... Enfin, je le sais. Enfin, ça paraît évident. Tu le sais aussi. Si tu fais le même métier que moi. Enfin, tu vois, ou si tu es créateur ou si tu es auteur ou même si tu es entrepreneur dans un autre domaine. Enfin, c'est le jour et la nuit. Et tu le regardes. Toutes les personnes... Enfin, moi, je ne pense pas qu'il y ait une personne dans mon domaine qui ait réussi sans parler anglais, tu vois, ou sans lire l'anglais ou sans se former en anglais ou s'informer en anglais. Enfin, sinon, on aurait accès juste à un petit truc étriqué. On n'irait pas loin. Enfin, tu vois, c'est comme si on vivait là-dedans. Enfin, dès que tu t'intéresses à des sujets pointus, surtout sur ce type de domaine, tu ne peux pas te permettre... C'est juste impossible de... Enfin, tu ne peux pas te permettre finalement, à moins de répéter ce que racontent tous les autres, d'avoir les mêmes sources que les autres, de faire un truc qui ne dépasse pas, tu vois, le radé pas crête. Mais dès que tu veux rentrer, il n'y a pas d'infos sur les choses pointues. Il n'y en a jamais assez parce qu'il y a moins de contenu, tu vois. Donc, on a besoin de ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut changer des vies, qui peut changer des activités. Les gens ne le font pas parce qu'ils ont peur. C'est normal parce qu'ils sont habitués au... Comment dire ? Au système scolaire, en fait, tu vois. Ils n'ont pas envie de se remettre dans un truc où ça prend des années pour finalement ne pas être capable de commander un baie de café dans un restaurant. Mais il faut sortir de cette mentalité-là. Tu vois, moi, je voudrais te montrer ça, que ça peut être facile et que ça peut être rapide d'apprendre une langue. Et que le rapport finalement entre... Tu vois, l'effort que tu vas mettre, il n'y a même pas d'effort parce qu'on n'est pas là en train d'étudier. Tu vas voir, c'est même super amusant à faire. Et le nombre de jours que tu vas y passer parce qu'on n'a pas besoin de mettre beaucoup de temps non plus. Et les effets que ça va avoir sur ta vie, c'est juste dingue. C'est juste énorme. Et je voudrais juste t'encourager que ça soit avec cette méthode-là ou avec une autre. Mais là, j'ai vraiment condensé le meilleur. Moi, ce qui m'a aidé à apprendre des langues, finalement, tu vois, sans les apprendre, tu vois, enfin, vraiment ce qui est le plus rapide. Et je voudrais juste inciter à faire ça parce que, tu vois, au moins, tu vois, enfin, te montrer que ça n'a pas besoin d'être comme à l'école et que les effets derrière sur ta vie, sur ton activité, sur tous les projets que tu veux faire derrière, c'est juste énorme, quoi. Enfin, c'est juste gigantesque. Tout le monde mérite d'avoir accès à ça. Voilà. Donc, tu peux commencer par l'anglais et puis après, te former sur d'autres langues. Ça va très vite, finalement. Tu peux devenir... Moi, j'ai un ami comme ça qui a appris, oula, peut-être 5, 6 langues comme ça. C'est-à-dire qu'il n'est pas expert dans aucune des langues, mais il se débrouille, il peut avoir des conversations, il est à l'aise et tout dans toutes ces langues-là, quoi. Et il n'a jamais appris de façon scolaire, tu vois. Enfin, on n'a pas besoin d'apprendre de façon scolaire. C'est même la pire des choses à faire. Vraiment, c'est la pire des choses à faire. Donc, je te retrouve sur le programme qui est en dessous. Si tu es sur YouTube, c'est dans le premier lien, dans le premier commentaire et dans la description. Et si tu es sur mon site, tu le vois, ça s'affiche. Enfin, c'est affiché juste en dessous sur la page. Je te retrouve là-dessus. Donc, pour apprendre n'importe quelle langue en l'espace de 4 semaines, lis bien la page. Tu vas voir de présentation, tu vas voir toute la liste de tout ce que tu vas découvrir dans ce programme-là. Je te retrouve là-dessus. Excellente journée à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada